Bienvenue sur cette deuxième vidéo pour expliquer un petit peu comment moi je programme une combinaison. Alors souvent, ce que je vous disais à la première vidéo, on a toujours à se dire oui mais les démonstrateurs sont toujours, bon ils font des choses et puis bon on sait jamais comment en fin de compte ça a été programmé. Bah écoutez là je vais vous montrer une combi avec laquelle je travaille, avec laquelle je présente en fin de compte ce fabuleux synthé qui s'appelle le notibus. Alors encore une fois, ne pas oublier qu'il est l'imix sonorité, c'est-à-dire que j'ai 9 moteurs sur le notibus ce qui me permet d'avoir ces couleurs différentes, qui veut dire que je peux aller piocher un petit peu des sons qui m'intéressent en fin de compte dans ces moteurs. Quand j'ai un moteur c'est des couleurs différentes, c'est-à-dire que j'ai de la FM, je peux avoir du PCM, j'ai de la modélisation analogique, j'ai plein de choses. Donc je peux vraiment marier énormément de choses. On va prendre un exemple sur quelque chose de très, ce coup-ci, là, un exemple très, très vaporeux. Je vais prendre ce premier son qui est de sons qui sont très nappés, on va dire. Je vais régler en fin de compte ma première sonorité, je choisis encore une fois avec mon petit rectangle et tout en haut la sonorité qui m'intéresse, je tombe dans la famille string, donc là, des violons, et là je choisis le violon qui m'intéresse. Donc c'est celui-ci, ça m'intéresse, c'est très bien. Je vais rajouter sur une autre sonorité, plutôt dans la même sonorité, mais là je vais les mixer, c'est un son très vaporeux avec, entre autres, un effet différent, qui lui a un délai que les violons n'ont pas. C'est-à-dire que je peux choisir un effet sur une sonorité différente. Et on va rajouter une troisième sonorité qui me permet de... d'avoir des sortes de chœurs qui me permettent d'un petit peu d'écraser ma sonorité. Ça, c'est la première base. Ok, c'est assez facile, j'ai choisi trois sonorités. Sauf que j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, m'avancer un petit peu dans mon orchestration. Donc je me dis, tiens, ça serait bien de rajouter... une base que je vais mettre, en fin de compte, pas partout. Je vais la mettre que sur le côté gauche, qui me permet d'avoir un petit peu plus de rondeur sur mon violon. Là, j'ai mes volumes, bien sûr, qui sont devant moi. Alors maintenant, allez, il y a une chose que j'aime bien, entre autres sur le nautilus, c'est tout ce qui est mode vélocité. Sauf que là, je n'ai pas à travailler quoi que ce soit, c'est lui qui l'a automatiquement. Je vais aller choisir cette sonorité qui s'appelle, qui est le programme I36, qui est ce qu'on appelle mâle femelle. Bon, réel nouveau, c'est les cœurs. Sauf que j'ai tout enfermé sur un seul, une seule note. J'ai un son sur une seule note. Alors que ici, j'ai ma basse et je vais avoir ici mon cœur. Sauf que la vélocité me permet de travailler sur des niveaux différents et d'avoir des couches sonores différentes. Prenons l'exemple. Ça, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir donner, allez, un côté plus rythmé. Ah, vous avez entendu un gong avec une cymbale très large ? Bah oui, c'est une autre sonorité que j'ai mis, mais tout en bas, c'est à l'heure que je l'ai. Je l'amène au moment où je veux. Encore une fois, on est vraiment dans le côté perso. Bien sûr, je peux tout programmer avant. Bien sûr, je peux prendre mon séquenceur, enregistrer pendant 15 secondes. Allez, boum. Après, je vais rajouter les cœurs. Non, l'intérêt, c'est ma façon d'être, de travailler, c'est de pouvoir flasher tout de suite une idée. C'est pas un jeu différent, c'est que tout est sous mes notes. Donc c'est très simple, mais tout se passe grâce à ces neuf moteurs, où je vais pouvoir, en fin de compte, aller les mettre sur mon clavier. Maintenant, il y a les petites rythmiques. Les rythmiques, c'est toujours intéressant. C'est de pouvoir se dire, en plus, comme je peux aller jusqu'à 16 programmes dans ma combinaison, là, j'en ai pris que, allez, si je regarde 8, je vais aller en chercher trois autres de plus. Sauf que là, je vais aller chercher des sonorités qui ne sont pas dans mon jeu, mais dans les arpèges. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, grâce à ce petit mode, avoir une structure. Là, c'est, je suis sur un kit de batterie, j'ai pris des timbales, une sonorité de timbales, arpège, il me fait ça. C'est très bien, mais j'aimerais bien rajouter autre chose. Alors, j'ai devant moi, ici, mes quatre niveaux, on va dire, qui vont me permettre un petit peu d'amener les arpèges ou un kit de batterie différent. Donc, ça se fait directement au doigt. Donc, il n'y a rien, vraiment, de compliqué. Ça veut dire que je peux commencer mon thème. Et maintenant, je vais l'avancer avec des arpèges. On avance, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un mode vraiment magique qui permet, encore une fois, de flasher tout de suite. Et, encore une fois, si cette combinaison-là m'intéresse, je vais pouvoir le copier dans mon séquenceur. Par exemple, j'ai ma combi qui est là, je lui dis, bon, j'ai tout, j'ai réglé mes effets, réglé mes volumes, mes panoramiques. Et je vais maintenant me dire, tiens, je vais aller dans le mode séquenceur. Séquenceur. N'oubliez pas qu'il y a deux séquenceurs, un séquenceur 16 pistes MIDI et 16 pistes audio. Là, je suis en MIDI et je vais copier ma combinaison. Allez, on va aller sur, voilà, un song un petit peu nouveau. Voilà, là, tout est vierge, il n'y a rien. Je vais copier ma combinaison. Et là, il va me dire, tu veux copier les effets, tout, tout, tout. Ouais, ouais, je vais tout prendre. Et là, il va tout me copier. Et là, poum, c'est fait. C'est-à-dire que sur chaque piste de mon séquenceur, j'aurai sonorité 1, mes violons, sonorité 2, et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à 16 si j'ai pris. Mais 16 sons, tout est là, hein. Je suis dans le séquenceur, déjà. Il m'a tout mis en place, que ce soit les volumes ou les panoramiques ou les effets. On va aller, allez, on va enregistrer. Là, je vais prendre, oui, l'arpège, je vais prendre avec les arpèges. C'est très bien. Tout va être pris en compte. Voilà, je fais record. Le métron est là. Deux mesures de battement. C'est parti. Mesures. C'est parti. On l'écoute. Alors, ce mode-là est sympa, mais vous me dites, oui, mais bon, peut-être mes violons étaient trop forts. Ah oui, là, c'est compliqué, ça a été enregistré. Non, non, ça a été enregistré en midi, qui veut dire que je peux régler, vous le voyez à l'écran, encore une fois, telle ou telle sonorité, je pourrais refaire, même les effets, je pourrais lui rebouger. Je peux en faire vraiment ce que je veux. C'est un joujou vraiment extraordinaire. Alors, encore une fois, Doutilus, c'est une workstation, donc c'est quelque chose qui est très, très, très ouvert. On a tendance à ne pas savoir ce que c'est qu'une workstation aujourd'hui. Non, non, c'est vraiment une façon de travail. On peut tout avoir, des banques énormes de sonorités. On peut bien sûr en télécharger. Je peux sampler, aller chercher des voix ou quelqu'un qui vient jouer du saxophone, je pourrais l'enregistrer et le flasher directement avec mes programmes. Donc, c'est vraiment un joujou extraordinaire. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.